Pour la première fois de la saison on va parler de nos français comme on aime faire le petit tour d'horizon pour savoir qui va bien, qui va pas bien, qui est pété, qui est très bon, qui respecte son contrat et on a beaucoup beaucoup de choses à dire et on voulait commencer par ça pour dire que Joaquim Noah va donc signer au Memphis Grizzlies et Marie-Patrux nous l'a dit en marge de la finale des Coupes Davis brillamment remporté par l'équipe de France. J'ai adoré la déclade dans l'équipe de Yannick Noah, on s'est fait défoncer. C'était l'idée. Les tennismans en général, les Français en tennis c'est peut-être les gens avec qui je me sens le moins proche. Après Joaquim, n'importe quoi, Yannick Noah a toujours eu ce franc-parler mais on s'est fait défoncer c'était une réglade. Bref donc il va signer pour être backup de Marc Gasol, c'est top pour Joaquim, on est d'accord ? Oui c'est très bien, une équipe en plus qui risque en course pour jouer les playoffs. Je suis sûr de voir dans quel état il est mais c'est clair que derrière Marc Gasol il va envoyer du bois, il va courir. Je pense qu'il va avoir envie de rejouer. Moi je demande que ça, de revoir Joaquim Noah jouer à NBA, je demande que ça. Très bien, alors quel joueur tu veux commencer Erwan ? C'est une vraie question. J'ai envie d'aller sur le taulier. Ah elle est sur le taulier et donc on fera son pote à côté. Eli Okobo. Tony Parker qui en ce moment est un peu blessé, il a une petite blessure aux côtes. Mais Tony Parker fait une très belle saison d'un point de vue des stats, d'un point de vue de l'impact sur son équipe. Il s'est parfaitement trouvé dans le sorti de banc. C'est lui le leader du second unit et puis surtout il finit les matchs comme on pouvait l'imaginer. Même si défensivement, par moment, Kemba Walker, Tony Parker c'est un petit peu dur. C'est pas là pour l'attente. En tout cas, James Borrigo fait ce choix-là souvent sur les fin de match d'associer les deux. On voit ses stats, 9,4 points. C'est exactement ce qu'on imaginait en moins de 20 minutes avec des pourcentages très corrects. Et puis cette belle association en attaque avec Kemba Walker, ils arrivent à se cacher pour l'instant sur les fin de matchs, même si face à Okissi notamment, ils l'ont un petit peu payé. Mais voilà, je trouve qu'il a, et puis au-delà de l'aspect purement stat, je pense qu'il a le discours qu'il manquait à cette équipe, à ce discours de gagnant dans les vestiaires. Sa relation avec Kemba Walker dans les champs, ça a l'air d'être très bien. Et puis il met surtout des branlés à des mecs, à des petits jeunes. Il met des vrais branlés, à l'image de Pop qui a toujours fait ça avec ses Spurs. Il met des vrais avoinés sur des petits jeunes et il semble l'écouter. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis je crois qu'il avait besoin d'un nouveau challenge, un peu amer, et on peut le comprendre, de sa sortie avec les Spurs. Et là, il a envie de prouver et surtout, il a envie de ramener cette équipe en play-off. Et ça se passe bien, du coup, quand il n'est pas là. Donc là, contre Okissi, face à Atlanta, il n'était pas là. Ils perdent les deux fois alors qu'ils étaient sur deux victoires d'affilée. Et c'est une équipe qu'on aime bien regarder, puisque Yannick Obatoum aussi. Mais Tommy Parker, je suis le premier à le dire. Moi, il me surprend, je vous le dis. Certains diront, on le savait, c'était une affaire de rôle. Il était un peu pété. Moi, j'étais persuadé au vu de ses performances, pas parce que je l'aime ou je ne l'aime pas, mais là, au vu de ses performances et la manière qu'il avait d'aborder les maths, parce que tu sentais qu'il n'était plus impliqué, alors que c'est un mec hyper impliqué dans son équipe. Et bien là, moi, j'ai été surpris par ce début de saison. On verra s'il continue tout au long de la saison, parce que ça reste une énigme. Mais c'est vrai, ce début de saison à 9 points et 4-5 passes, là, j'ai envie de te dire bravo Tommy. Mais se poser la question, elle était normale. On en avait débattu. Toi, tu optais plus pour l'option cramée. Moi, j'avais quand même l'impression que les Spurs l'avaient quand même complètement mis de côté. Il ne lui offrait plus les chances de pouvoir s'exprimer, même un minimum. J'avais quand même cette sensation-là. Après, comme je te disais, si James Brego, qui était assistant l'année dernière aux Spurs, l'a fait venir, c'est qu'il devait avoir quand même 2-3 certitudes. Bien sûr ! Après, tu peux avoir les certitudes et que ça ne marche pas. En tout cas, ça marche très bien. Ça marche. On est content pour eux, pour Kemba qui fait une très belle saison. Et Tony Parker fait partie des bons facteurs pour Kemba Walker. Nico Batoum, lui aussi, par rapport à tout ça. Alors, parlons des stats de Nico Batoum et de son contrat. On est obligés de mettre les deux comme ça. Parce que Nico Batoum est un joueur à 20 millions de dollars la saison. Donc, un salaire de star. Et quand je vois ces stats-là, je me dis que c'est un peu, énormément, beaucoup, beaucoup décevant. 30 minutes de temps de jeu, hein ! Nico Batoum reste important chez les Hornets. Ah, complètement ? Complètement. C'est un rouage essentiel. Maintenant, effectivement, il réalise sa pire saison statistique chez les Hornets. Mais en même temps, il garde cette confiance incroyable. On le voit, 31 minutes quasiment de temps de jeu. C'est quelqu'un, Nico Batoum, qui est archi-important dans l'effectif des Hornets. Maintenant, moi, ce que je lui reproche à Nico, et en plus, je sais qu'il nous regarde, c'est qu'au bout d'un moment, il a ce côté un peu que Borigio pouvait avoir, ce côté un peu facile. Facile ? Facile, facile. Alors que c'est un mec qui est un vrai bosseur, c'est quelqu'un qui ne l'est pas. Je pense que s'il ne veut pas avoir deux, trois mauvaises aventures, il va falloir qu'il se fasse un peu violence pour faire gonfler ses stats. On est en NBA. Tu vois, t'es pas en équipe de France où t'es installé. T'es en NBA, les mecs t'attendent. Surtout que dès que tu gagnes de l'argent là-bas, le rapport argent-point, il est assez terrible. Et je pense qu'il n'a pas encore mis un carton cette saison. On sait que des fois, il sort des matchs à 30 pions, 28 pions, et ça lance un peu sa saison. Il ne l'a pas encore fait. Maintenant, son équipe gagne. Kemba Walker met des cartons et il a quand même ce mérite-là de ne rien forcer. Parce que pour l'instant, l'alchimie marche. Mais j'aimerais quand même qu'il aille un petit peu plus, qu'il gonfle un petit peu ses stats. C'est important pour la suite. Non seulement il n'a pas fait de carton encore, mais il a eu cette performance dantesque face à Philadelphia. Alors il ne joue que 19 minutes, il est benché à la fin et tout, mais il met zéro. Il met l'Oreo, il met le zéro punto au bout d'un moment. Ce n'est pas un bon ménaçage. Il a 24 millions en saison, l'année prochaine à 25, il a une player option à 27 millions en 2020-2021. C'est très cher payé. Alors on se pose toujours la question, il vaut mieux être effacé dans une équipe qui gagne, comme il l'est en ce moment, ou être très bon et justifier son salaire dans une équipe un peu plus naze. Lui, j'imagine que c'est ce qu'il répondrait. Tu vois là, regardez... Non mais il doit faire plus c'est mieux. Pour parler de ses stats, il n'est même pas à 10 points. Sur le mois de décembre, il a 7,9 points. Nico Batoum avec des pourcentages 37% 3 points et 44%... Ce n'est pas terrible, ce n'est pas horrible ces pourcentages. Ce n'est pas horrible, mais on sait qu'en plus il a la confiance du coach, il est installé dans cette équipe-là. Je crois qu'il faut que... Nico, il est là pour aussi marquer des points. S'il n'est pas à 14, 15 points par match, ce n'est pas bon pour Nico Batoum. Au bout d'un moment, ça doit être aussi factuel que ça. Il faut faire plus parce que c'est cher et parce qu'à un moment donné, il y a des pertes de transfert, il peut avoir des mauvaises surprises. Et moi, c'est ce qui me fait le plus peur pour lui. Ça serait terrible pour un mec comme ça de se retrouver dans des équipes qui n'ont plus rien à jouer, qui le récupèrent en attendant des fins de contrat pour faire du space. J'ai tout sauf envie pour Nico Batoum qui se retrouve dans ce genre de délire-là et on sait que ça arrive à certains. En plus, il a été remis sur le poste 3 avec Jérémy Lam dans le 5 majeur, son poste de prédilection. Il nous l'avait dit ce que c'était, ouais. Dans les faits, c'est la vérité et on pouvait imaginer voir une évolution. Je regarde quelques commentaires, vous êtes très 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 dur ou très juste, je ne sais pas. Sprewell nous dit que c'est le joueur le plus overpaid, celui qui prend le plus d'argent possible de la Ligue. Il faut se dire les choses, il devrait tourner en 15-5-5, nous dit Nomade. Wilco nous dit qu'il refuse trop de tir. On est tous d'accord, on est un peu frustrés par Nico Batoum. C'est un 88, il a 30 piges. Surtout que cette année, physiquement, il me semble bien. Il n'y a pas de pépins physiques. Effectivement, moi je rejoins complètement Nomade, il faut nous faire du 15-5-5. Et puis, comme tu en avais l'habitude de faire chaque saison, sortir 2-3 cartons. Ça va lui faire du bien mentalement aussi. Je pense qu'il a besoin de mettre une grosse perf. Il a besoin de mettre une grosse perf. Pour lancer sa saison un peu. De faire un match entre 25 et 30. Et ça va le libérer. Parce que lui, le premier, il doit savoir que ce n'est pas suffisant. On enchaîne avec le leader des Français en NBA, Rudy Gobert. Rudy Gobert, le défenseur de l'année, avec son jazz du tas qui marche comme ci, comme ça, voire comme ça. Mais dans une conférence West Wild. Les stats de Rudy Gobert, 15 points par match. 12,6 rebonds, 1,9 blocs. 69,5% au tir. Premier de NBA. Voilà des stats de All-Star. J'ai envie de te dire. Très bien. Le problème, c'est qu'il y a d'autres mecs. La concurrence est tellement brute sur le plan. Je parle juste des stats. On parlait ici tout à l'heure. Il y a Steven Adams qui est à 15 points par match. Il y a vraiment une énorme concurrence chez les gros babards, comme dirait Jacques Monclar dans la conférence West. C'est très bien ce que fait Rudy dans son évolution offensive. Il nous l'avait confié aussi cet été quand on l'a reçu. Il est très bien. Il n'a toujours pas de système pour lui. Non, mais en tout cas, il va se chercher un peu plus ses points. Il est présent au rebond, présent au contre. Maintenant, ce serait bien que les gens autour de lui se remettent à défendre aussi. Oui, ils se remettent à cheveux tout court. Parce que ce qui est dingue, c'est que Rudy Gobert était le plié de la défense, de la meilleure défense de l'NBA aujourd'hui. Donc c'est OK ici, on l'a vu tout à l'heure. Le Jazz est 14e de la conférence West. Alors, ils sont à 9 victoires, 11 défaites. Et nous, la Nouvelle-Orléans est à 10-10. Donc il n'y a rien. Tu gagnes 5 matchs, tu te retrouves 4e. Mais tu vois, l'impression est quand même un peu chelou pour un mec qui a de très très hauts espoirs. On en parle très souvent. Il nous l'a dit l'année dernière. Son but, c'est d'être meilleur défenseur chaque année, d'être enfin All-Star. Je pense qu'il s'est donné les moyens d'être All-Star. Il est d'une propreté sans nom, mais il n'a pas de système pour lui. Et moi, j'avais espoir qu'il ait des... Enfin, cette évolution-là, franchement, il ne l'a pas du tout. Il n'a pas de petit hook, il ne le fait pas. Il est dans des alley-hoops, il est dans des rebonds offensifs, il est dans ce qu'il a toujours été. Oui, mais ça serait bien que Snyder, son coach, réfléchisse un petit peu. Parce que pour l'instant, c'est une équipe qui est en train de complètement s'inventer une nouvelle vie. Ils sont à 9-11, ce n'est pas grave non plus. Il suffit de se mettre en place, ça ? Oui, mais la forme, Tom. Ils ont pris une énorme roustasse, je ne sais plus contre qui. Pourtant, ils ont réussi à aller gagner aussi à Boston. Moi, je trouve que pour l'instant, cette équipe qui s'est construite sur des valeurs défensives avant de pouvoir mettre des paniers, alors c'est très bien Donovan Mitchell, mais pour l'instant, Donovan Mitchell, il s'est un petit peu perdu. D'ailleurs, ils se sont remis à gagner alors que Donovan Mitchell n'a pas joué. Donc, il y a tout un là où c'est la victoire face aux Kings. Non, ils ont perdu aux Kings aussi. Ils ont enchaîné les défaites. Ils ont mis fin à une série de trois défaites en allant gagner à Sacramento avec un très bon Rudy, d'ailleurs, et sans Donovan Mitchell. Et aujourd'hui, on voit que Rudy, lui, est toujours à la soute dans ce qu'il faut faire, aux rebonds offensifs, dans les courses, dans les contres. Mais autour de lui, j'ai l'impression qu'on est en train un petit peu, pardonnez-moi l'exposition, de se palucher tranquille en voulant certainement marquer plus de paniers que l'équipe adverse, alors que ce n'est pas l'ADN de cette équipe du tout. Après, ils étaient vraiment dans une mauvaise face. Et le match dont tu parles, l'énorme branlée, c'est le moins 50, le moins 40, le 68-118 face aux Mavs, qui est d'une tâche incroyable. Ils étaient sur trois victoires d'affilée. Derrière, le rouage est complètement grippé, même si Donovan Mitchell a été un peu blessé. On ne retrouve pas la même identité. Mais du coup, c'est toujours pareil, on parle des autres, mais c'est peut-être aussi de sa faute. Je ne sais pas, moi. Moi, j'ai quand même regardé quelques matchs. Je le trouve en tout cas. Rudy fait du Rudy, quoi. Voilà. Et pas plus, ni plus ni moins. Ouais. Au bout d'un moment, c'est un pivot de 2-18 qui est quand même meilleur défenseur de l'année. Donc moi, j'ai l'impression qu'il est toujours dans la dissuasion, qu'il est toujours dans le rebond. Oui, bien sûr. Qu'on ne lui donne pas toujours les ballons aussi qu'il pourrait avoir en attaque. Et qu'on est beaucoup au large, qu'on est beaucoup sur du tir extérieur aussi. Et que par moment, quand il n'y a plus de peinture autour du cercle parce qu'on n'en voit que des quairons, on a le droit de dire, tiens, on va changer un peu, on va lui donner la balle au grand à l'intérieur. Parce qu'on sait qu'il a développé ce petit hook. Et moi, je trouve qu'au-delà du fait qu'il n'ait pas de système pour lui, il n'a surtout, pour moi, pas assez de ballons post-bas. Il n'a rien développé du tout. Si tu veux. Tu m'as dit la même chose avec Steven Adams. Aujourd'hui, le mec, il a un hook. Non, mais ce n'est pas ça. Pour moi, Steven Adams a toujours eu un petit flotteur. Il n'a jamais eu ça. D'ailleurs, il ne le fait pas. Moi, je veux bien. C'est ta grande théorie. Il est à 15 mois. C'est bien, mais moi, je suis bien. Rudy Gobert, on a le droit, par moment, un petit peu, de lui donner les ballons post-bas. Moi, il n'est pas toujours récompensé, à part sur les transitions pures, mais sur demi-terrain. Il n'est pas assez récompensé sur du post-up. Fais-lui des post-up. Il provoque des fautes. Rudy Aimé s'est lancé. Tu n'as pas besoin d'être un Kimmel Adjohan pour avoir un ballon post-bas. Attends, on envoie un mail à Cook Snyder. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas coach. Je ne fais que de parler de ce que je vois, pas du basket fiction. J'espère que Cook Snyder m'écoute. Rudy Gobert a des stats de All-Star et on est persuadés, je le sens bien, mais je pense qu'il va y aller malgré la position catastrophique du jazz. On l'achète avec un autre Français qui est aussi un peu effacé. Qu'est-ce qui se passe avec cette génération ? C'est Franck Nikina qu'on va aller voir du coup courant mois de février. On va aller voir en vrai le bon Francky et voir ce qu'il donne. Franck Nikina, ses stats, mon cher Polo, vas-y, envoie-moi tout ça. Il est à 6 points, 3 passes. Il a été dans le 5. Il a été sorti du 5. On l'a remis dans le 5. Il a été meneur. Il a été post-3. Il est surtout à 35% au tir. Franck Nikina fait du Franck Nikina. C'est terrible. J'avais beaucoup d'espoir et on l'a tous puisqu'au vu de son discours, au vu de sa préparation, au vu de comment il s'est entraîné cet été, on pouvait imaginer qu'il progresse sur la prise de décision, sur l'agressivité vers le cercle et tout. Il a 6 points par match. Moi, pour le moment, je reste un éternel optimiste autour de Franck Nikina. Un stat qui m'intéresse le plus avec Franck Nikina, c'est le temps de jeu. Il prend 25 minutes, donc il est sur le terrain. On lui fait confiance. Et surtout dans une période où les Knicks sont en train de prendre des matchs. Les Knicks sont en train de construire quelque chose. Et je l'ai toujours dit depuis le début, il est dans une équipe de croqueurs. Les Kanters. Les Treberks. Il est dans une équipe de Ardawe. Le petit Alonzo Trier aussi. Il y a des mecs qui veulent beaucoup scorer dans cette équipe. Et finalement, c'est lui le seul qui a ce profil-là de défenseur. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, il s'est plutôt installé. Qu'en tout cas, David Fisdell lui fait confiance et lui envoie les sales tâches. Alors, il va évoluer. Il n'a que 20 ans. Offensivement, il va évoluer. Et je pense que dans le remaniement qu'il risque de l'avoir cet été, avec peut-être un gros tour de draft et peut-être le fait d'attirer un full adjoint, il fera partie des mecs. On dira, attends, lui, on sait qu'il peut jouer. On sait qu'il peut défendre. Et qu'il fera partie du truc. Donc, voilà, moi, je veux rester optimiste pour Fang Nillikina. Je trouve que la saison, elle n'est pas si mauvaise que ça. Alors, après, oui, le fantasme voudrait qu'on voudrait toujours qu'il tourne à 15 points par match. Non, en fait, le truc, c'est que... Et je te rejoins, il a 24 minutes par match. Là, ils ont gagné deux fois contre Memphis et Noël Nouveau-Léon. Il ne joue que 13-14 minutes. C'est peu, alors que d'habitude, il joue plus de 25 minutes par match. Moi, là, ce que je voulais voir dans son évolution... Joue 27 à Boston dans la victoire. Ouais, c'était à trois matchs. Là, je te parlais des deux derniers. Le truc, c'est que... Frank Nillikina est un super défenseur d'élite. Il a déjà de l'impact. Vu son jeune âge, c'est déjà incroyable. Bravo à lui. C'est comme ça qu'on gagne du temps de jeu. Et ce qui compte, c'est d'être sur le terrain pour montrer de quoi on est capable. Ça, c'est une réalité. Maintenant, quand je vois ses pourcentages, je me dis... Waouh ! Je veux bien, mais attends, c'est pas Tony Allen. C'est pas André Robertson. Il vaut mieux que ça, quand même, notre petit Francky. C'est ça que je veux dire. C'est que, oui... Tu vois, moi, je ne suis pas déçu. Je regarde vos commentaires, vous l'êtes plus tôt. Moi, je ne suis pas déçu parce que je pense que je me suis déjà résigné quant à son futur rôle en NBA. J'avais espoir que ce soit un gars qui soit fort en défense, mais jeune meneur gestionnaire, capable d'avoir un bon tir, de prendre des pick and roll, de faire jouer les autres, d'avoir un petit tir à mi-distance. Et je crois que je suis déjà résigné en un an et demi de Frank Nillikina en NBA. Tu vois, c'est ça, le truc. Tu n'es pas d'accord ? J'espère que Steph regarde l'émission et je vais te relancer. C'est que tu ne comprends pas comment tu peux déjà être résigné sur Frank Nillikina et avoir les ambitions que tu as dans les échanges sur nos WhatsApp avec Lonzo Ball. Mais ça n'a rien à voir. Tu sais, on décèle du talent chez quelqu'un et chez quelqu'un d'autre. Quand tu es scout, tu te dis, Erwan, il n'y a plus de talent que Thomas, qu'à 16 ans. Tu vois, on s'en fiche. C'est déceler le talent. Moi, je vois à Lonzo Ball, je suis persuadé, et vous me dites dans les commentaires que vous ne serez pas du tout d'accord, je pense qu'en 2025, il aurait été le star. J'ai ce truc-là. Frank Nillikina, s'il fait une carrière en tant que titulaire en NBA, ce sera déjà énorme. Parce qu'ils n'ont pas le même plafond. Moi, après, tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave. Moi, je n'arrive pas à être résigné encore pour Frank Nillikina. Je trouve qu'il s'installe. Alors, peut-être pas aussi vite que ce qu'on pouvait imaginer. Mais en tout cas, moi, je... Et tu vas voir que dans la réorganisation qui va arriver cet été, qui va être assez radicale côté Nix, il fera partie des plans sérieux et des mecs en place sur qui on dirait non, mais lui, de toute façon, on n'y touche pas. Moi, je vois quelques commentaires. Il n'y a que 20 ans. Il pourrait ne pas être encore drafté, le peu de chose. C'est IET352 qui nous dit ça. Spree Wild était censé être un joueur à la Georgie, mais au final, c'est le futur Tony Allen. Je ne vois pas d'évolution offensive avec ce joueur, concrètement. C'est comme pour Nico Batum. C'est frustrant de voir ses stats en sachant ce qu'il vaut. C'est un peu ce qu'on dit. C'est qu'on a l'impression qu'il vaut mieux que ça. Moi, on me dit qu'il ne s'installe pas justement à Erwan. Il descend dans la rotation. Bon, oui, si on prend les deux derniers matchs... C'est fluctuant après. Mais non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il montre des garanties. C'est des mecs sur qui... Effectivement, ça ne sera pas les premières, deuxièmes, troisièmes options. Mais tous les croqueurs qu'il y a en ce moment à New York, là, chez le Knicks, ils ne pourront pas tous rester la saison prochaine quand la Mega-Star va arriver. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Non, mais je ne te parle pas de la faute des autres, Thomas. Je te dis juste qu'au bout d'un moment, l'année prochaine, s'il récupère un haut tour de draft, ce qui semble être le cas, et que tu attires un gros flagrant qui va avoir des ballons, entre Trey Burke... Oui, mais d'accord, d'accord. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais il aura sa place. Moi, je ne veux pas l'envoyer en Euroleague l'année prochaine. Il aura sa place dans une équipe où il ne sera pas la star. Sauf que c'est toujours pareil. Il a été français. Il a été drafté très, très haut. Il est septième. Et on avait tous l'espoir que ce soit la future star française. Tu vois, en fait, on a toujours Tony Parker. On savait que ce n'était pas le même profil, qu'il aurait besoin de temps. Ben, il a besoin de temps. Et on verra. Moi, je suis résumé. Laissons lui au moins tirer son contrat rookie. Ça fait à peine une année qu'il est dans la Ligue. Dans une équipe, on ne le rappelle pas assez non plus chez l'Enix, où c'est quand même un bordel sans nom, où on commence à remettre à peine un peu d'ordre. Moi, je te dis, il est entouré d'une équipe de croqueurs incroyables, que ce soit de Canter à Team Ardaoué Junior. Il n'y a que des mecs qui veulent bouffer la gonfle. Et je trouve que, justement, dans cet effet qu'il fait, il arrive à sortir une épingle du jeu avec un profil à part. Alors, je crois que lui, même le premier, il sait qu'il va falloir qu'il mette un peu plus dedans. Au lieu de même plus que parler de son tir extérieur, moi, je pense, vu son physique, aller driver, aller beaucoup plus sur la ligne des lancers francs. C'est moi, c'est mon rêve. Sa première évolution, pour moi, avant de mettre dedans, c'est d'abord de driver et d'aller dans ce basket de spacing moderne, aller beaucoup plus sur la ligne des lancers francs. Mais ça, tu l'avais déjà dit. Oui, je le dirais mille fois, s'il le faut, à lui d'être le meilleur possible. De toute manière, c'est tout ce qu'on souhaite à notre ami. On enchaîne avec Evan Fournier. Evan Fournier qui est à 16 points par match cette saison avec Orlando. Alors, globalement, qu'est-ce que tu penses de sa saison ? Il fait du Evan Fournier. Je crois aussi. Il fait du Evan Fournier dans une équipe, finalement, qui fait un bon début de saison d'une équipe qui gagne des matchs. En tout cas, on l'a vu hier soir avec… Alors qu'il n'a pas été bon. Non, il n'a pas été bon, mais il finit le match. Oui. Il finit le match. Il a voulu prendre deux, trois gros tirs qui ne sont pas rentrés. Mais il a aussi été intelligent pour aller chercher son pote, Niko Vucevic, qui était en pleine tour. Il est incroyable. Et c'est ça que j'ai bien aimé chez Evan Fournier hier, c'est qu'il n'a pas été bon, pas à droit. Mais dans l'EFL Match, il a eu les ballons. Il s'est dit, allez, j'en prends un ou deux. Bon, ok, ça ne rentre pas. Il est allé chercher Niko Vucevic et qui lui a su finir le match. Et c'est aussi ça l'évolution d'Evan Fournier. Maintenant, c'est savoir gagner des matchs. Ils ont un bilan. Ils sont en course pour les playoffs. Et je crois que plus que jamais, Evan Fournier veut découvrir les playoffs. On avait échangé l'énergie avec lui pendant l'All-Star Game. Il me dit, j'en ai plein le cul de perdre. C'est vrai. Moi, aujourd'hui, je veux jouer des matchs de playoffs. Je veux jouer des grands matchs. Je veux être dans une équipe qui est dans la course au playoffs. Et c'est ce qui fait très bien. Evan à Toronto, dans une défaite, le fameux buzzer beater Danny Green est à 27 points, dont 8 points, les 8 derniers points de son équipe. Ensuite à Denver, il est à 5 points. Et donc hier contre les Lakers, il est à 6 points. C'est du petit Evan Fournier d'un point de vue des stats. Mais c'est vrai que ce qui compte, c'est de gagner pour cette équipe-là, et surtout pour lui, c'est d'exister aussi quand tu n'es pas à droit, 2 sur 10 sur les derniers matchs. Voilà, ça fait partie aussi d'une évolution d'un joueur et d'un mec qui va être vétéran, qui commence à être vétéran dans son équipe puisqu'il est depuis longtemps. C'est vrai, c'est ouf. Il a 25 ans. Il a 26 ans. Si lui il est vétéran, frère, je suis perfura. Mais tu sais que Paul, en préparant l'émission, Paul me disait qu'Evan Fournier réalise sa meilleure saison à la passe. Il est à plus de 4 passes alors qu'avant… Parce qu'il y avait Phil Payton aussi avant qu'il était là. Donc je n'ai rien des passes. Je trouve ça aussi très intéressant. Et pour répondre à nos amis, il y a une très bonne ambiance à la First Team. C'est juste que quand on déborde, on aime bien quand on n'est pas d'accord. On aime bien se piquer. Ne t'inquiète pas, on ira à la cantine ensemble se faire des câlins et partager notre dessert. Alors Erwan, il est 12h59. Donc tu vas me dire en un mot sur les derniers mecs dont on reviendra. D'ailleurs, Eli Kobo, on va le voir jouer à Los Angeles dès mercredi. On pourra en parler. On essaie de faire une petite interview avec lui pour parler de sa saison, de ses espoirs et de son rôle chez les Suns. Donc, Okobo joue peu en ce moment. Et c'est un peu dommage. En un mot, Erwan. Oui, c'est dommage. Surtout que j'ai l'impression qu'il y a quand même de la place d'une équipe où il n'y a personne sur le poste. Ils n'ont pas encore décalé complètement Booker-Meneur, il me semble. Non, non. Donc, quitte à faire jouer un mec comme ça, quitte à mettre quelqu'un, mais un jeune que tu as drafté et en qui tu as fait confiance, à qui tu as fini un contrat garanti. Loup à où ? Timotélé, loup à où ? Il a été patient et c'est bien pour lui parce qu'il a été… Alors, le dernier match face à Denver n'est pas bon, mais il a su saisir sa chance. Et c'est très important à NBA de profiter de la blessure de Diallo. Très bon dans la victoire à Warriors. Accroche-toi parce que voilà, tu as clairement le profil pour jouer à NBA. Complètement, c'est exactement l'idée. Défenseur qu'il peut mettre dedans et aussi capable de… C'est un peu les mecs qui jouent la carotte, qui ont toujours des léhep en contre-attaque. Encore deux mecs, il y a Gershon Yabouzelé ? Inquiet. C'est vrai ? Un peu inquiet. Je pense qu'il ne va pas… Un peu inquiet parce que c'est Odé Léger qui lui prend les minutes. Odé Léger qui lui prend un peu les minutes. J'ai vraiment l'impression qu'il est dans une équipe qui veut gagner… Et qui ne va pas bien. Et qui ne va pas bien. Tu réduis les rotations en général. On adore Gershon mais je suis un peu inquiet. Ok. On se le garde pour plus tard. Et enfin le dernier, c'est Yann Mayemi. Yann Mayemi, c'est du Yann. On le fera toujours jouer parce qu'il apporte vraiment des garanties sur ce qu'il fait. Maintenant il est dans une équipe où c'est le bordel. Je ne suis pas sûr que des mecs cadrés comme Yann dans des équipes où c'est le bordel, ça soit là où il puisse s'exprimer le mieux. Donc courage Yann parce que pour l'instant la saison elle est compliquée. Elle est très compliquée et il est souvent blessé. Là ça fait 4 matchs de suite qu'il manque et c'est clairement le bordel. Il y a attention dans les douches avec Dorito Hardin. Mais non mais non. Ça va. Pardon. Il nous reste une petite séquence les amis. On a fait le tour des français. J'ai vu Alexis alors il est où ? Alexis Arjassa il est toujours sur un contrat notre ami. Je ne sais pas ce qu'il va faire. L'Europe hein. Ouais enfin un contrat quoi. En Chine, après il a pris du cash quand même. On va sur le dernier topic. Je ne sais pas qui c'est après. En général c'est Col Jordan. Si Yann tu nous regardes, dis nous qu'on a encore un quart d'heure. Comme si on peut parler des pires matchs de l'histoire de la NBA. P. Uneечат shedoste à Jayeon, Sudan. P. On peut parler de sa vie car Ce ne constate pas. Desse épisode pas c'est parti d'accord, bien disabled. Louigi Miller, saves de l'autre si on peutALLY! C'est partiemit! Club 49 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 49%